De 0 à 4 000 euros par mois avec la vente de blogging PrestaShop, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis avec Olivier Clémence à un événement organisé par Olivier Roland. C'est une rencontre chaque année qui a lieu une journée à Paris pour les membres de Blogueur Pro et Webinar Pro. Juste avant que je vous explique cette étude des cas, cette stories, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » et rejoignez plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Salut Olivier. Salut. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qu'est-ce que tu fais réellement à travers ton activité en ligne et nous délivrer tous tes secrets pour réussir sur un marché de e-commerce ou encore de la vente de prestations de services ou même de plug-ins ? Pour rappeler la petite histoire, ça fait 10 ans que je fais du développement pour les commerçants. J'intervenais sur des boutiques PrestaShop essentiellement et à force d'intervenir, j'étais amené à développer des modules. Les modules, c'est des petits bouts de programme qu'on va installer sur une boutique existante qui vont rajouter des fonctionnalités. Du coup, je me suis dit à un moment, je vais essayer de les vendre. J'ai créé ma propre boutique assez rapidement évidemment avec PrestaShop et j'ai mis mes modules dessus. Pour promouvoir un peu ça, j'ai pris la formation d'Olivier Roland et j'ai boosté les ventes de mes modules via mon blog. Mon blog redirige régulièrement vers mes modules qui sont sur ma boutique et du coup, c'est comme ça que je vends mes produits. vous vous dites peut-être merci Olivier, mais qu'est-ce que c'est concrètement ces différents modules ? C'est peut-être un peu abstrait au sein de votre esprit. Est-ce que tu peux revenir en détail sur ces différents modules ? Quel est le tarif ? Quel est également le nombre de personnes par mois qui achètent ces différents modules ? Quel est le trafic de ton blog ? Donne-nous la face cachée des différents chiffres de ton business. déjà, comme je disais, les modules, c'est un petit bout de programme qu'on va rajouter qui va rajouter une fonctionnalité. Ça peut être « tout et n'importe quoi ». Par exemple, sur PrestaShop ou sur une boutique en ligne, on peut avoir des centaines voire des milliers de produits et à un moment, il y a des éléments à remplir dedans où ça va prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai créé par exemple un module qui va le remplir automatiquement en prenant des informations dans la base de données. J'ai d'autres modules qui vont rajouter des fonctionnalités comme rajouter un système de devises sur une boutique qui PrestaShop ne propose pas ce système-là de base. Toutes sortes de fonctionnalités comme ça. Tu me demandais au niveau des prix, alors ça va de zéro parce que j'ai des modules que je propose gratuitement, ce qui me permet de capturer des emails notamment, à le plus cher que tu as de 89 euros. Donc de zéro à 89 euros en unité, il n'y a pas d'abonnement mensuel si quelqu'un souhaite avoir toutes les nouveautés et les mises à jour ? Non. Les mises à jour sont offertes pendant six mois et après, s'ils veulent avoir les dernières mises à jour, il faut qu'ils rachètent le produit. Maintenant, il n'y a pas de relance particulière et on peut continuer à utiliser le produit même si on ne le met pas à jour. OK. Alors tu as combien de modules ? Deux, quatre, six, huit ? Je dois avoir 23 modules, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, on va dire 80 % du chiffre d'affaires est fait par cinq modules. D'accord. Encore une nouvelle fois, la loi 20-80. 23 modules, mais cinq modules font 80 % du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, le reste, tu peux soit faire un package ou alors les offrir à tes clients existants. Il y a des modules qui étaient payants, qui sont devenus gratuits parce qu'ils rapportaient pas assez et qu'autant les utiliser comme ça. Et après, les modules qui fonctionnent le mieux, c'est des modules, avant de les vendre, avant de les créer même, j'ai étudié tout simplement. Parce que j'avais créé des modules en me disant que c'est une bonne idée, je l'ai fait et ils ne se vendaient pas. Et il y a d'autres modules, j'ai fait des petits sondages sur ma mailing list. J'ai regardé un petit peu sur Internet, j'ai fait une mini-étude de marché. On ne part pas dans une étude de marché monumentale, mais ça m'a permis de savoir, OK, ce module-là, il y a des chances qu'il fonctionne. Et pour le coup, je ne me suis pas souvent trompé quand j'ai fait ce genre de module. OK. Alors du coup, aujourd'hui, tu fais à peu près 4 000 € par mois avec ces différents modules. Quel est le trafic de ton site et également le nombre d'inscrits que tu as au quotidien dans ta newsletter ? J'ai deux sites du coup, j'ai ma boutique en ligne et mon blog, qui ne sont pas sur le même nom de domaine. Sur mon blog, je crois que le mois dernier, je suis à 9 800 visites par mois. Donc à peu près entre 300 et 350 visites par jour ? C'est ça. En fait, c'est plutôt 380 tous les jours et une grosse baisse le week-end parce que je suis en B2B. Et sur la boutique, j'ai entre 2 000 et 3 000 visites par mois. Donc à peu près entre 80 et 100 visites par mois. C'est ça. Et 100 % de tes acheteurs proviennent du trafic organique de ton blog par ricochette de Google ou tu as une chaîne YouTube ? J'ai aussi un autre endroit où je vends mes modules, c'est une place de marché que PrestaShop propose sur laquelle je mets mes modules. Il y a les 5 principaux modules qui marchent le mieux. Donc en gros, ma boutique me permet aussi de tester et de mettre que les modules qui marchent sur la plateforme de PrestaShop. Et du coup, ça me génère aussi du chiffre d'affaires. En gros, c'est moitié-moitié le chiffre d'affaires entre ma boutique et la plateforme PrestaShop. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que… voilà, quand je dis la boutique, elle me permet de tester. Mais ça me permet aussi d'avoir un SAV bien différent entre ce que je viens sur ma boutique, parce que les gens savent qui je suis quand ils achètent les produits, que sur la plateforme de PrestaShop, la place de marché, ils ne savent pas qui je suis. Et le SAV est beaucoup moins agréable à gérer. Il y a beaucoup plus de SAV sur PrestaShop que sur ma boutique. Parce que voilà, les gens sont venus par mon blog avant, me connaissent, sont un peu éduqués par rapport aux articles que j'ai faits. Et du coup, voilà, ça génère beaucoup moins de SAV avec la boutique que avec PrestaShop. D'accord. Merci en tout cas pour tes différents chiffres. Vous le savez, j'aime bien faire des interviews sur YouTube, un blog, une page Facebook ou encore Amazon. Pas mal de points précis. Et une question qui vous vient à l'esprit si vous vous intéressez au e-commerce, vous avez peut-être essayé de percer sur le net à travers Amazon ou peut-être à travers Shopify. Quelle est la différence de PrestaShop ? C'est peut-être une question qui vous vient à l'esprit vis-à-vis Shopify versus PrestaShop. Pourquoi, par exemple, une personne irait sur PrestaShop plutôt que Shopify ? Pourquoi on irait sur WordPress qu'une autre plateforme pour un site web, par exemple ? Alors, PrestaShop, c'est le leader français actuellement. PrestaShop, leader français. Ok. Et surtout, il y a une très grosse communauté française derrière qui aide avec un forum super actif, etc. Par contre, en termes de fonctionnalités, il n'est pas forcément mieux qu'un Shopify qui a une croissance quand même exponentielle. Ce n'est pas si vieux que ça Shopify et ça monte vraiment fort. PrestaShop est toujours en croissance mais avec une croissance plus faible. Maintenant, ils sont là depuis plus longtemps, ils sont bien installés. Sur WordPress, il y a WooCommerce aussi qui est très utilisé. Maintenant, il y a quand même moins de fonctionnalités avec PrestaShop, au moins la dernière fois que j'avais regardé. Mais après, je ne peux pas non plus dire aux gens qu'il faut prendre PrestaShop ou un autre. Ils sont tous efficaces. Ouais, complémentaires. Tout le monde a ses avantages, ses inconvénients. Non, pourquoi je suis sur PrestaShop ? Parce qu'à l'époque où je me suis lancé, il y a 10 ans, il n'y avait pas PrestaShop. C'était il y a 8, 9 ans, je crois. Et c'était une des seules vraiment françaises qui fonctionnaient. Et du coup, je me suis mis dessus. Et voilà, maintenant, je suis tellement expert dessus que c'est un peu dur d'aller sur autre chose. n'hésitez pas à regarder systématiquement. Comme moi, j'aime bien le dire dans des vidéos, si vous avez un site web, moi personnellement, j'utilise ClickFunnels, qui est la version américaine. Vous pouvez aussi très bien utiliser l'Ornybox. Vous avez à chaque fois différentes possibilités, donc c'est bien de l'avoir à l'esprit. En tout cas, merci pour ton feedback. Pour finir sur une dernière question, quels seraient les trois conseils principaux que tu donnerais à une personne qui voudrait réussir son activité en ligne, mais à travers le e-commerce ? Donc, soit Amazon, soit avec PrestaShop, soit avec Shopify. Et surtout, à qui s'adresserait, s'il y a des personnes qui veulent faire un peu du e-commerce, tes prestations ou du moins à ce que tu fais ? mes prestations, mes modules ne vont s'adresser évidemment qu'aux propriétaires de boutiques PrestaShop. Maintenant, je suis en train de travailler sur une formation qui va s'adresser aussi essentiellement aux propriétaires de boutiques PrestaShop, mais qui sera quand même adaptable à des gens qui ont une boutique qui est faite avec autre chose, parce qu'il y aura beaucoup de conseils, on ne va pas dire génériques, mais voilà, je vais avoir des conseils, expliquer ce qu'il faut faire et après comment le faire avec PrestaShop. Maintenant, toute la partie, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire pour que ça fonctionne, etc., c'est adaptable à n'importe quelle boutique. Donc ça, c'était pour répondre à la fin de ta question. Maintenant, des conseils que je pourrais donner à des e-commerçants, c'est sortir juste des trois choses qui sont vraiment récurrentes, c'est le temps, le trafic et les ventes. Trafic, vente et le temps ? Ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se concentrer, mais il faut garder un quatrième pour aller voir tout ce qu'il y a autour. Par exemple, lire des livres sur le business sur le e-commerce, aller voir plus loin, faire du développement personnel, mine de rien, on n'en fait pas assez et grâce au développement personnel, on peut aller comprendre des choses qui vont faire gagner du temps. Je pense notamment au lâcher prise ou des choses comme ça qui aident beaucoup. Voilà, rester ouvert, en fait, pas toujours s'enfermer parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'e-commerçants évidemment qui me suivent sur mon blog, sur ma liste e-mail, etc. Et je vois très bien ce qui les intéresse et dès qu'on veut sortir des trois choses que j'ai fait, dès qu'on essaie de sortir de ça, ils ont du mal à y aller. Et c'est dommage parce que c'est aussi pour ça que c'est un cercle vicieux et il fait qu'ils n'arrivent pas à se développer assez vite. Il faut toujours que vous compreniez un point très important pour votre succès sur le web. Quel que soit ce que vous utilisez, que ce soit Instagram, Amazon, un blog, une page Facebook, une chaîne YouTube ou encore que sais-je, vraiment vous former. Quand je dis vous former, donc prendre les conseils des meilleurs, donc les personnes vous dites « waouh, j'aimerais vraiment avoir ce type de résultat », vous êtes peut-être en train de vous dire « moi, j'aimerais bien gagner 4000 euros par mois en marge par rapport à une boutique en ligne », eh bien toujours vous former auprès des meilleurs et ensuite appliquer bêtement en quelque sorte les différents conseils. Ça, ça va vous permettre déjà d'avoir des résultats, donc plus que 99 % d'autres personnes dans votre marché. C'est justement la première vidéo de ma formation. J'explique qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fiers d'avoir appris sur le tas. On peut être fier en effet, mais mine de rien, ça veut aussi dire avoir perdu beaucoup de temps. Alors que se former, c'est prendre un raccourci pour aller tout droit vers des résultats. OK. En tout cas, merci pour ton retour de l'expérience. De rien. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit pouce juste en dessous. Merci par avance. Si vous voulez en savoir un peu plus sur PrestaShop, tout sera dans la description juste en dessous. Et pour ma part, je vous invite à télécharger une vidéo bonus. C'est un cadeau de bienvenue où j'explique comment je gagne plus de 500 euros par jour en automatique avec des pages Facebook, des chaînes YouTube ou encore des sites web. Cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse email. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore tout dans la description juste en dessous. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus, la vidéo privée ou sinon à tout de suite sur le site de Lillier. À très vite. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501